Ça, c'est le visuel qui a servi à la plaquette de la saison Jeune Pousse et après à l'affiche. Et là, c'est le brouillon, le premier brouillon. C'était le bassin de Thiers, donc c'était lié au bassin du livre à doigts forès. Donc je voulais quelque chose de naturel, comme souvent j'aime bien y ait des arbres. Donc j'avais envie de travailler avec les animaux de la forêt. Et donc l'idée, c'était qu'il y ait un univers un peu festif. On voit que les petits personnages voient ce qui se passe loin. L'idée, c'était que la culture, voilà, qu'on aille chercher un peu dans le territoire différentes propositions culturelles. L'aventure qui nous réunit aujourd'hui est une aventure qui s'est construite sur l'idée de partage. Le projet culturel de saison sur l'ensemble du bassin, c'était l'idée de dire tous ces territoires ont déjà l'habitude de faire des choses culturelles. Elles construisent depuis des années, élaborent des programmes, activent en quelque sorte le désir culturel pour les jeunes publics. Mais jamais n'avait été construit sur l'ensemble de ce territoire la volonté de le construire ensemble, partagé de façon à ce que le public puisse à tout moment trouver dans une plaquette, un document commun, l'ensemble de l'offre. Et comment il peut, à l'intérieur d'un territoire, être mobile et pouvoir butiner l'offre culturelle sur ce territoire et en avoir la lisibilité simple sur un seul document. Alors à travers la commission culture et le conseil culturel de territoire, on bénéficie en fait d'un appui de la région Auvergne, un appui financier qui nous permet de tester, de développer des nouveaux projets, des projets innovants. Donc on a choisi l'entrée jeunes publics, pas parce que c'est la plus facile, mais aussi parce que c'est la plus fédératrice finalement. Et donc il y avait cette volonté de rendre visible l'existant et à la fois de créer une action vraiment fédératrice commune. Donc c'est tout l'objet de la plaquette. Donc pour la première fois, dans un seul document, on retrouve toute l'offre jeunes publics disponibles. Notre collaboration nous a permis déjà de créer ensemble un spectacle de lancement pour présenter la saison commune, à savoir le spectacle Augustin Pirate des Indes le 3 octobre. Un spectacle de lancement, une gratuité aussi parce qu'on souhaitait vraiment qu'un maximum d'enfants viennent sur ce spectacle-là, avec pas mal de petits présents donnés aux enfants à repartir avec une pochette, la programmation plein d'autres petites choses. Et un petit goûter. Et un petit goûter. Et aussi une programmation commune au mois de février, pendant les vacances scolaires, pendant une semaine, un spectacle qui s'appelle Georges de la toute petite compagnie. Donc là aussi dans l'idée de faciliter pour le coup la mobilité des artistes sur des territoires, dans des salles de spectacles dédiées ou des salles qui seront aménagées pour l'occasion. Salut, ça va la caméra ? Tout de suite plus facile de parler. On est deux principalement à l'initiative de la compagnie. On manipule tous les deux les marionnettes et moi je chante et Pierre chante et joue de la musique. Quel serait pour vous l'effet positif d'une coordination d'une saison culturelle ? Que déjà il n'y ait pas des programmations qui se chevauchent des choses très très bien le même jour par exemple, ça peut permettre de varier. Après qu'il y ait une facilité d'accès, de mobilité du public aussi, pourquoi pas, par rapport au fait que ce n'est pas facile quand même d'amener le public au théâtre. D'accueillir des artistes en résidence aussi c'est très important parce que du coup ça permet que les gens se rencontrent. C'est important et il faut que ce soit le plus possible médiatisé pour que les gens le sachent. de recréer une saison culturelle qui avait disparu pendant quelques années. Et étant donné que nos moyens étaient limités, on s'est dit on va partir sur du jeune public. Et lors de nos premières rencontres avec le pays du Vallée de l'Ador, il s'est avéré qu'en fait on était sur le même objectif, travailler avec les enfants, le jeune public. Donc voilà on a adhéré pour ça mais aussi parce que moi je suis convaincue que voilà on vit une époque qui est difficile pour tout le monde et qu'il faut mutualiser les moyens, travailler avec les autres, avec les autres territoires. Et en fait ce projet nous convenait complètement. On s'est retrouvés régulièrement avec les collègues de Lezou, Courpierre, puis Guillaume, Thiers, chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire avant cela. Donc je peux dire que ça a été vraiment une expérience enrichissante. D'autant qu'on est complètement différents sur nos territoires, on a tous nos richesses, nos spécificités. Nous par exemple en Montagne Tiernoise, techniquement c'est assez contraignant, c'est assez difficile, on n'a pas de lieu de spectacle, on n'a pas de matériel, c'est très difficile de pouvoir mobiliser des équipes techniques quand on en a besoin. Et donc cela c'est peut-être un premier pas dans la mutualisation, un moyen de pouvoir mettre des choses en commun. Nous avons tenu à nous engouffrer, si je puis dire, dans ce courant qui est très porteur, et que je crois très porteur. Même des gens qui viennent au spectacle à Thiers peuvent aller voir à Courpierre pendant les vacances scolaires, ou au mois de décembre, des choses à Courpierre, puis Guillaume, ou à Lezou, en Montagne Tiernoise. Et nous, territoire, qui nous lancions pour la première année véritablement dans une programmation, ça a été un petit peu justement un challenge pour nous de pouvoir aussi proposer des spectacles, et puis être conseillés par des programmateurs plus avertis comme Eric. Voilà, il y a des gens aussi qui débutent sur des villes, sur de la programmation, et je veux dire, pouvoir leur filer un coup de main et tout ça, je trouve ça plutôt bien. Et donc on va voir comment ça se passe, donc après on va voir comment ça évolue. On va sûrement se donner aussi pas mal de soutien au niveau de tout ce qui est technique et tout ça, sur des lieux qui sont moins appropriés pour accueillir du spectacle vivant. Et aussi, la particularité, c'est d'avoir une programmation de janvier à décembre, ce que nous on n'avait pas obligatoirement à Thiers, c'est plutôt de septembre à mai. Donc là, ça fait une offre riche sur le bassin. Il faut voir ça comme effectivement une fusion, non pas une mosaïque qui sera pilotée par un pôle. Non, non, pas du tout. Je crois qu'il y a une réelle volonté chez les élus qui sont en place à l'heure actuelle, une réelle volonté d'entraide. Se préoccuper de la population locale. C'est vraiment ça, arriver à la capter, à la satisfaire. Et là, pouvoir travailler ensemble, c'était vraiment intéressant. Et c'est l'idée surtout pour que les habitants, c'est-à-dire le citoyen, à tout moment, peut avoir une vraie facilité d'accès à l'offre culturelle. D'abord en termes de communication, certes, mais aussi en termes de capacité à pouvoir aller vers la chose culturelle. Et si on n'est pas attentif à permettre une accession simple, rapide de la culture, on va éloigner de plus en plus le public. On va de moins en moins lui permettre d'être en contact avec l'œuvre artistique. Et là, petit à petit, on va déliter l'idée même d'aventure culturelle. Et quand on sait que la culture participe très clairement aux liens sociaux, à la relation de partage, et bien on amputerait le territoire d'une capacité à s'inventer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ...